Cet ascenseur a pour destination la radio du Lotus. Prochain étage, la radio du Lotus. Terminus. Ouvrez grand vos oreilles au présent. Le voyage commence maintenant. En direct sur la radio du Lotus, nous sommes le dimanche 21 mai. Caroline au micro en compagnie de Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Caro, j'espère que tu vas bien. Ça va, ça va. Alors ce soir, nous allons ouvrir les portes de votre esprit à l'aide d'un ouvrage sorti en 2021 intitulé Les portes de l'esprit. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ce livre, je ne vous comprendrai pas. Il parle et décortique énormément d'énormément de sujets. Alors je vais en citer quelques-uns. La parapsychologie, avec entre autres le phénomène des tables tournantes, le Ouija, ainsi que la voyance, l'hypnose, les guérisseurs, les supercheries, avec beaucoup d'exemples. Les chasseurs de fantômes, les fantômes, les possessions, les NDE, l'astrologie, la numérologie, le tarot, et les voyants et la police, entre autres. Voilà, ça c'est un petit résumé du livre. Alors l'auteur de ce livre a déjà sorti auparavant Lueur Céleste aussi, et donc nous sommes heureux de recevoir pour la seconde fois Olivier Bernard. Bonsoir Olivier. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Olivier. Ravie de te recevoir une deuxième fois, ça fait bien plaisir. Et ravi de revenir. C'est gentil. On t'avait reçu pour ton premier livre, justement, il y a quoi ? Il y a trois ans de ça maintenant, Les Lueurs Célestes ? Ah oui, déjà, oui. Ah oui, les ovnis, c'était bien aussi, c'était intéressant, on avait passé un bon moment ensemble. On est parti dans les étoiles. Voilà, exactement. Et ce soir, on va aller vers les esprits. On va ouvrir les portes. Voilà, c'est ça. Et les esprits. Et puis, on te remercie au fait pour la confiance, je voulais te le dire, pour la confiance que t'as en nous d'avoir accepté de refaire une émission, parce que je sais que t'en fais pas beaucoup des émissions, donc vraiment, je t'en remercie beaucoup. Voilà. C'est vrai, je sélectionne des. Oui, vous faites partie des personnes sérieuses, donc c'est avec plaisir. C'est très gentil. Merci, merci. Alors, on va commencer. Olivier, je voulais te demander justement pourquoi tu as eu l'envie d'écrire ce livre et qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi passer des ovnis, justement, aux portes de l'esprit, en fait ? Est-ce que c'est quoi la corrélation ? Est-ce que t'as envie de changer complètement de cap ? Comment c'est venu ce projet de livre ? Alors, pour plusieurs raisons. C'est pas véritablement un changement de cap, puisqu'on reste un petit peu dans le domaine de l'ésotérisme, du paranormal. Oui, et puis souvent, les personnes en ufologie joignent ces deux choses, même si moi, c'est vrai, j'aime bien un petit peu quand même les séparer, mais on reste quand même un petit peu dans le même sujet. Et puis, pourquoi ce livre ? Parce que j'ai vécu moi-même des événements par un an. J'ai fréquenté de longue date une voyante, d'une infaillibilité absolument hallucinante, et puis d'autres personnes. Et je me suis dit, mais il y a forcément quelque chose, il y a quelque chose d'autre. Alors, j'ai lu beaucoup de choses sur le sujet. J'ai commencé à écrire, puis j'ai laissé tomber, puis j'ai repris. Et puis, je me suis dit, mais non, je veux vraiment écrire quelque chose de sérieux là-dessus. Mais comment je peux faire quelque chose de sérieux et qui n'a pas déjà été fait surtout ? Je me suis dit, je vais aller à la rencontre des professionnels, des différents professionnels. On a dit, en introduction, que ce soit parapsychologie, paranormal, médicabilité, guérisseur, magnétiseur, maison hantée, j'en passe des meilleurs. Je suis allé interviewer toutes ces personnes pour savoir ce qu'ils en pensaient, comment ils pensaient, le paranormal, et comment ils travaillaient. D'accord, oui, parce qu'il y a beaucoup de témoignages dans ton livre, justement. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est concret. Voilà, ce n'est pas du blabla, quoi. On est dedans, on est vraiment dans le dialogue. C'est bien. Absolument. C'est ça, je voulais du concret. Pardon. Est-ce que tu as eu facile de trouver, justement, des intervenants ? Non, ça a été très difficile. Je me doute. Non, ça a été très difficile parce que la première démarche, déjà, c'est de faire comprendre qu'on fait quelque chose de sérieux et qu'on n'est pas un illuminé qui vient se moquer, qui vient rire ou qui va publier un petit article sur Internet en se moquant de la personne. Moi, j'avais vraiment cette démarche de dire, je fais quelque chose de sérieux, je fais un livre sérieux. Si vous vous engagez avec moi, je vais vous embêter de nombreuses fois avec de nombreux mails. Pourquoi pas au télé, flamme, etc. Ça ne se situera pas en 24 heures. Donc, les personnes acceptaient le contrat, d'autres ne l'acceptaient pas. Ceux qui l'ont accepté, je pense qu'aujourd'hui, ne l'enquêtent pas. Oui, c'est sûr. C'est vrai. Mais est-ce que tu pourrais nous parler, parce qu'il y a des auditeurs qui ne te connaissent pas depuis trois ans, évidemment, et heureusement, il y a des nouveaux auditeurs quand même. Ton parcours, qui tu es, pour qu'on puisse te connaître un petit peu mieux. Mon parcours n'a absolument rien à voir avec les lueurs célestes du phologiste ou même le tort de l'esprit. Mon parcours est absolument atypique. Et c'est peut-être ce qui fait la richesse de mes recherches. C'est-à-dire que je ne me contente jamais que d'un seul son de cloche et je vais voir et je fouille partout. Donc, voyons, comme on sait, comme un simple vendeur de hamburgers, je suis passé par affaire de production dans la radio et la publicité télévisée. Ensuite, j'ai été assistant d'un ministre de la République. Et aujourd'hui, je suis greffier. Donc, vous croyez... D'accord. Voilà, chercher l'erreur. Ah oui, mais c'est intéressant. C'est pour ça que tu es très terre à terre. Tu es bien sur terre. Ça, c'est important aussi. Alors, oui, j'adore voler un petit peu le slogan d'une célèbre chaîne qui est la tête dans les étoiles, mais les pieds sur terre. Oui, c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Parce qu'il y a tellement de gens perchés maintenant. Enfin bon, après, voilà. Oh oui. C'est ça. Donc, moi, je veux bien croire au formidable, je veux bien croire au paranormal. Je veux bien croire au Père Noël, mais j'ai voulu au moins toucher sa barbe. Oui, voilà, c'est ça, c'est important. Et donc, voilà, c'est tout ça que j'aurais demandé. D'accord. Oui, puis il y a beaucoup de thèmes abordés. Comme on le disait au début, c'est un grand panel. Alors, déjà, tu as parlé du spiritisme, par exemple, parce que moi, j'ai étudié beaucoup ce qu'ils appellent la doctrine spirite depuis 2005. Et alors, tu parles justement de Alan Kardec, ce fameux Hippolyte Léon de l'Isarrivaille, le druide, enfin, qui a été un incontournable. Voilà, c'est ça. Et j'avais une question, parce que bien sûr, tu parles du début du spiritisme, des tables tournantes, tu expliques un petit peu le pourquoi du comment. Et tu disais qu'entre spirites, tu as l'impression qu'ils sont un petit peu… Ce n'est pas non plus la grande entente, forcément, qu'ils n'ont pas le même point de vue. Par exemple, tu expliquais qu'à Alan Kardec, toi, tu ressens qu'il a plus une vision du spiritisme universel, voilà. Et Léon Denis, c'est différent, c'est plus individualiste, c'est plus le pays, la France, la belle France, avec Jeanne d'Arc, dont il est fan. Enfin, tu vois, tu expliquais ça. Je ne sais pas comment tu perçois ça, en fait. C'est en lisant des livres, en écoutant des gens, en échangeant avec des spirites. Comment tu vois les choses ? J'ai beaucoup étudié, j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup lu et comparé. Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose quand les gens ne sont pas d'accord. Oui, c'est vrai. Mais qu'ils suivent le même chemin, parce que ça apporte des visions différentes. Et ça évite aussi, peut-être, quelqu'un qui serait perché, comme on en parlait il a quelques minutes, le ramènerait peut-être immédiatement sur Terre avec quelqu'un de plus terre à terre, mais qui serait aussi dans cette optique de dire, il y a quelque chose, il y a autre chose, mais je ne suis pas d'accord avec ta façon de voir, elle est un peu trop perché. Moi, je pense que c'est plus que ceci, plus comme cela. Et puis, les deux vont confronter leurs idées et ils vont forcément arriver à un terrain d'entente, puisqu'on le sait, aujourd'hui, il y a quelque chose. Donc, c'est une bonne chose que tous ces gens s'en approchent, le touchent, l'essayent, le ratent. Mais c'est une bonne chose, en tout cas, que tous ces gens aient participé à ça, même s'ils n'étaient pas d'accord. Oui, bien sûr, mais pour toi, il y a quelque chose, pour toi. Ah, mais il y a des deux autres, de toute façon, ça avance à très loin, les anciens grecs avançaient déjà des hypothèses sur que ce serait le paranormal. Les pythagoriciens, par exemple, ils croyaient l'air au temple de démons, démoclutes, lui, il expliquait qu'ils rêvent par la pénétration au travers des corps des rêveurs, c'était des images qui étaient continuellement émises par des objets. Après, Platon expliquait la divination par la folie divine, Aristote, lui, il admet la préconnition, et suit Platon, on ne leur fait pas une capacité innée à l'âme. Donc, vous voyez, ça ne s'arrête pas hier. Mais tu l'as écrit dans ton livre, que ce n'est pas seulement au XIXe siècle que ça a paru, ça fait des milliers d'années. Oh, des millénaires ! Voilà, des millénaires, oui, c'est ça. Des millénaires, depuis toujours, l'homme, depuis que l'homme pense ses rêves, il pense qu'il y a autre chose. Il ne comprend pas, il a rêvé qu'il était dans cette plaine, cette plaine il l'a vue, cette plaine il la connaît, il a rêvé qu'il chassait, mais il a rêvé qu'il était blessé. Mais il n'a jamais été blessé quand il a chassé auparavant. Alors, il ne comprend pas ce rêve. Et puis, deux semaines plus tard, il est blessé. Il va raconter ça à la tribu, et puis quelqu'un d'autre de la tribu, oui, mais moi aussi j'ai rêvé ça, puis il est arrivé ça. L'homme commence à se poser des questions, qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu des pourquoi, pourquoi j'ai vu que j'allais être blessé, alors que je n'ai jamais été blessé, mais je l'ai été après. Et puis voilà, c'est parti. Ça ne s'arrêtera plus. Ça ne s'arrêtera plus. On va arriver sur les chavanes ensuite, ce sont les premiers communiquants avec les esprits, à l'herbe médicinale qui existe toujours aujourd'hui et qui aide à la communication. Mais voilà, ils seront les premiers qui vont se mettre en communication avec les esprits, restituer parfois de façon farfelue, parfois de façon plus sensée, des messages vivants, va-t-on dire. Oui, mais je ne sais pas comment tu perçois, est-ce que c'était intentionnel ou non, j'ai l'impression, en lisant ton livre, que c'est comme si tu voulais dire au lecteur, bon, moi je te donne ça, mais tu prends ce qui te parle, ce qui résonne en toi, tu prends ou tu ne prends pas, mais réfléchis par toi-même, va faire des recherches, instruis-toi, je ne sais pas, je l'ai ressenti comme ça, quoi. C'est un peu ça, c'est-à-dire que oui, c'est ce que je voulais faire, c'est donner toutes les cartes au lecteur. Voilà, c'est ça, c'est ça. Voilà ce qu'est la parapsychologie, et d'ailleurs dans ce domaine, quelle grande chance j'ai eue, puisque je suis tout de suite tombé sur le plus grand parapsychologue de France. Comme quoi, à ce temps, il y a vraiment quelque chose, on me disait d'écrire ce livre, et j'ai été guidé vers cet homme, et c'était le plus grand parapsychologue de France, tout simplement. Et il m'a dit, mais bien, et à quoi il a compris que mon travail était sérieux, que je n'étais pas farfelu, mais il m'a dit, alors assis-toi, parce que je vais te raconter. C'est quelqu'un qui a travaillé pour le FBI, qui a travaillé pour la CIA. D'accord, attends, c'est un secret, ou on peut dire qui c'est ? On peut dire qui c'est, puisque son nom est dans la Légion. Ah oui, oui, tu parles, d'accord, ok, ok, Jean-Pierre Girard, tu parles ? Jean-Pierre Girard, absolument. Ah oui, voilà, d'accord, évidemment. Il a détourné des satellites par la pensée, il a été kidnappé à Mexico par la CIA, voilà. C'est ça, après, même avec des cuillères, ils ont fait plein d'expériences avec lui aussi, par rapport à des objets, changer la forme des objets, tout ça, enfin voilà. Oui, même la composition. Oui, la composition aussi, oui, c'est ça. Oui, oui, donc voilà, cet homme est absolument hallucinant, il m'a dit, bon bah, assis-toi, et là, alors là, j'ai vraiment s'en trompé, quand il m'a raconté sa vie, c'est un vrai film hollywoodien, et je ne m'attendais pas à un tel témoignage d'une telle personne. Ah non, mais lui, c'est quelqu'un… C'est comme si quelqu'un qui débute dans le cinéma commence directement avec Alain Delon. Oui, oui, c'est vrai, non mais ce n'est pas n'importe qui, Jean-Pierre. Donc voilà, alors là, je me suis dit, voilà, c'est parti, t'es sorti à danser, là, on te dit qu'il faut y aller, voilà. Alors là, la parapsychologie n'est plus aucun secret. Pour moi, ce qui était quand même quelque chose qui était un petit peu flou, parce qu'on mélange souvent la parapsychologie qui est complètement différent, et au paranormal qui l'est encore plus. Donc c'est bien, les gens vont découvrir vraiment ce qu'est la parapsychologie qui est souvent associée à tort à d'autres choses. Oui, c'est vrai, parce qu'on mélange beaucoup de choses, et puis le paranormal, ça englobe tellement, tellement. Traditionnellement, le paranormal, ça recouvre l'ensemble des éléments scientifiques, qui se rappellent à des phénomènes rares et étonnants, tout simplement, et puis ça qualifie un ensemble de phénomènes supposés, qui sont mieux observables, mieux explicables scientifiquement. Ça regroupe aussi bien, c'est vaste, les télépathies, la prémédition, le baptisme dit animal de Mesmer, la divination telle que la cartomancie ou la voyance, au fond, peut être qualifiée par un normal, si on le voit au bout du terme. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, de toute façon, tu as consacré un chapitre à la voyance, un chapitre au magnétisme, il y a beaucoup de choses dans ton livre, il y a de quoi faire, franchement, 500 pages, il y a de la nourriture, oui. Et puis même quand tu parles des médiums, tu expliques aussi, à l'époque, au 19ème siècle, les médiums, l'ectoplasme, qu'est-ce que c'est, par exemple, les médiums comme effet physique, tu décris beaucoup de choses, qu'est-ce que c'est que la psychométrie, toutes sortes de médiums et de manières de percevoir le monde invisible, au final. Et ça, c'est vraiment bien que tu aies pensé, je trouve, à expliquer tout ça au lecteur, parce qu'on ne connaît pas forcément. Oui, soit on connaît, soit on mélange, comme le parapsychologie ou le paramarmal, et on mélange souvent voyant et médium. Ah, c'est vrai, souvent, c'est ça. Qui sont deux choses complètement différentes, et puis c'était bien aussi de faire un petit point sur le sujet, est-ce qu'un médium, est-ce qu'un voyant ? Voilà, et j'ai bien expliqué aux gens, attention, un voyant n'a pas vocation à vous guider, à vous dire ce que vous devez faire. Ah oui, ça c'est sûr. Je l'explique ça aussi. Et un médium, lui, communique plus avec les esprits, il est au-delà, il ne va pas vous dire ce qui va vous arriver demain matin. Voilà, donc il est bien de mettre cette nuance. Mais c'est bien que tu l'aies fait, parce que Caro, elle n'arrête pas de le faire aussi dans les émissions, c'est pour ça que tu vois. Alors voilà, c'est bien. Non, non, le pourcent des gens ne le savent pas, quoi. Ben oui, c'est ça, quoi. Alors, on peut recevoir, oui. Non, j'allais poser une autre question, mais... Vas-y, bâche-toi. Je voulais savoir si toi, personnellement, tu as vécu des phénomènes que tu ne peux pas expliquer. Oui, j'en parle dans le livre, d'ailleurs. Je n'aime pas trop me livrer, je me livre très peu sur les aspects de ma vie personnelle. Mais en effet, quand j'étais jeune adolescent, fin de l'adolescence, c'est plus tôt, 16 dix-et-temps, je faisais appel à mon père décédé avec un copain du même âge. Et on faisait donc une séance de spiritisme classique, esprit, tu es là, machin, etc. Et enfin, non, ça avait déjà commencé quand j'avais 12 ans. C'était un jeune homme qui, lui, en avait 18, me gardait et a appelé mon père. Il me gardait à la maison et moi, je me moquais de lui. Je fais, allez, arrête. Il me dit, c'est bon, j'ai 12 ans, maintenant, je ne regarde plus, c'est un dessin animé. Il me disait, si, si tu veux, on peut parler avec ton papa, si tu veux. Mais je fais, allez, c'est bon. Et il me disait, écoute, papa d'Olivier, si tu es là, tape deux fois sur le mur. Et ça tape deux fois sur le mur. Je commence à m'en rigoler. Et on avait un piano à la maison. Il dit, papa d'Olivier, si tu es là, plutôt les peuples du piano. Le piano s'est mis à jouer. Et là, j'ai fait une crise de nerfs. Voilà. Donc, de là, j'avais 12 ans. Donc, de là, à 17 ans, j'appelle mon papa qui a décédé à mon tour avec mon copain. Mais sauf que moi, je prends ça trop en jouant. Mais sauf qu'il semblerait que j'ai des capacités. Mais que je ne les maîtrise absolument pas. Et comme je jouais, eh bien, j'ai été puni. Puisque le lendemain, j'ai vu dans la douche que j'avais 10 griffes dans le dos qui partaient des épaules jusqu'aux reins. Ah, les fameux griffes, oui. Vous pouvez essayer. Si vous partez des reins, vous ne pourrez pas aller jusqu'à vos épaules. Si vous partez des épaules, vous ne pourrez pas aller jusqu'à vos épaules. Et j'ai dormi seul. Donc, j'ai pris ça comme un avertissement qui disait, arrête, ne joue pas. Ce n'est pas un jeu. Alors, était ce mon père, était ce qu'il y a plein d'autres. Mais en tout cas, on m'a dit, arrête. Et je l'ai pris très au sérieux et j'ai arrêté. Je ne pense pas que c'est ton papa qui aurait fait ça. Non, je ne pense pas non plus. Mais c'est des esprits bienveillants, malveillants. Pour moi, c'est un petit peu les deux. Puisqu'ils ont vu que j'étais un rigolo et que j'arrivais à communiquer. Ils m'ont dit, arrête. Oui, c'est ça. Ce n'est pas pour toi, quoi. Je passe à autre chose. Voilà, ce n'est pas pour toi. Peut-être quelque chose comme ça. Je comprends. Mais sauf qu'ils se sont trompés. Parce que c'est pour moi. Parce que tu es revenu bien après, finalement. Et moi, si tu me perds une porte, je ne rentre pas la fenêtre. Et bien des années plus tard, j'ai commencé ces écrits. Qui ont donné, année après année, puisque j'ai eu du temps à publier. J'ai eu du temps à façonner à le mettre en page. Qui ont donné les portes de l'esprit. Oui, quand même. Parce que 500 pages, c'est beaucoup. C'est un gros livre. Oui, mais je pense que pour parler de ce genre de choses, de toute façon, c'est impossible. C'est un peu exhaustif sur tous les sujets que j'aborde. Sinon, ça ferait effectivement 24 tonnes. Mais c'est ça, quoi. Après, tu ne fais pas de complaisance, par contre, non plus. Je ne fais pas de complaisance. Parce que tu parles même des fraudes. Tu parles de tout ce qui... Oui, mais vraiment, c'est ça qui est bien. Que tu parles du positif. Mais aussi, quand même, tu parles de Zapia, par exemple, une médium. Zapia Paladino. Ah, la Paladino. La Paladino, voilà. C'est ça. Et ça aussi, c'est à lire aussi. Parce que c'était une personnalité bien spécifique, quand même. Il faut dire ce qu'il y a. Ah, bah oui. Ça, désormais, il y en a beaucoup. Et puis, les juridiciables, de toute façon, qui en a que le voyant, c'est le d'enacte de ta roue. C'est ça. Oui, les juridiciables, heureusement, il faut que ça se sache. Oui, d'ailleurs, un dîner de l'Institut national des ordres éliminatoires a tampillé mon livre, si je puis dire ainsi, de leur tampon inade. Ah oui ? Donc, eux, ils l'ont adoré. Ah, mais c'est bien, ça. Donc, oui, je parle de ces arnaqueurs, comme Zapia Paladino, en Italie, en France, en Allemagne, en Pologne, en Russie. La Paladino, elle a sévi partout. Ah oui, oui, elle a sévi partout. Elle a voulu démontrer l'extraordinaire pouvoir dans le noir. Elle les évitait. Elle s'est projetée dans l'espace. Elle s'est projetée dans le temps. à matérialiser des fleurs. Mais ça marchait, hein ? À la fin des couleurs de mort, des empreintes de main et de visage. Mais parce que les FMC, c'était la grande mode. C'était la grande mode. Les gens adoraient ça. Ils demandaient ça. L'aristocratie, ils étaient... Aller au théâtre, coûter cher. Ce genre de choses se passaient en général dans les cabarets beaucoup plus abordables. Et puis, en plus, c'était génial. C'était merveilleux. On offrait la magie. On faisait apparaître des morts. C'était le plus beau spectacle. C'est ça. Mais alors maintenant, Olivier, le spectacle, c'est YouTube. Maintenant, on est chez soi. On est tranquille. On est sur les chaînes de Paranormal, Ghostbusters et compagnie, les chasseurs de fantômes. Parce que t'en as parlé longuement aussi. Alors là, Caro, je te laisse parler de ça avec Olivier. Parce que moi, j'adore... J'aime bien vous écouter, vu que vous allez être... Je pense pas forcément, mais c'est ça qui est bien aussi à la radio. Voilà, parce que... Ah, mais... Caro, tu connais bien aussi. Oui, mais non. Pourquoi tu dis qu'on ne va pas être d'accord ? Parce que vous avez expliqué des choses. Enfin, toi, Olivier, tu expliques, selon ce que j'ai compris, qu'il y a beaucoup, et ce qui est vrai, il y a beaucoup de gens qui fraudent, qui se disent chasseurs de fantômes, qui vont dans les maisons, qui font buzz et tout. Et puis finalement, qui escroquent les gens. Enfin, finalement, ils ne sont pas obligés de regarder non plus. Mais quand même, il y a du faux, il y a de la tromperie quand même. Enfin, de ce que j'en ai compris dans ton livre, quand tu parles de ça, quoi. Ah, mais il est énormément de tromper, c'est ce que j'ai appelé le YouTube hanté. Voilà, YouTube hanté, c'est ça. Que j'avais lu, qui m'avait passionné, et je me suis dit, mais je vais étayer cet article. Mais c'est vrai que c'était bien. Je vais étayer un petit peu cet article, et là, encore une fois, je ne vais pas me dégouffler, je vais aller à la rencontre de ces gens. Ben oui, mais c'est bien, ça. Je vais contacter ces YouTubers, voilà, je suis allé dans les paramètres, machin, de leur chaîne, truc, je suis allé chercher l'adresse mail, j'ai fait je ne sais combien de mails. Ah oui, Caro, t'as pris une message d'Olivier, alors ? Non, c'est dommage. T'as pris un carreau, là. Je ne suis pas trompé sur sa chaîne à l'époque, c'est dommage. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à vrai dire, je chassais un petit peu plus, c'est vrai que j'étais un peu à la recherche de l'escroc. Oui, oui, oui. Et j'avais repéré les chaînes qui faisaient du show. D'accord. Et je dis, bon, je vais les interroger, je vais voir ce qu'ils ont à dire. C'est vrai, ça. Très, très intéressant, puisque comment ils font leur truc, parce que moi, je m'étais documenté en amont, bien évidemment, mais je vais voir ce qu'ils ont à m'opposer. Oui. Et puis de là, je commence à parler avec une personne. Une personne sur tous les mails que j'avais faits de ces chaînes de youtubeurs hantés me répondent. Et de là, je commence à lui dire, oui, alors, vous avez dû entendre parler de GusDX, qui lui s'est fait prendre la main dans le sac, etc. Il a cadré de nombreux abonnés, donc des sous. Ah, si on commence comme ça, ce n'est pas la peine, moi, je ne continue pas. Ah, déjà, rien que ça, le début, c'est bon, quoi. Je ne sais pas, je ne vous mets pas en cause de vous, je vous parle de, c'est une interview, je vous parle de machin, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Comment vous travaillez ? Oui, non, mais c'est bon, je vois si c'est pour dégommer les collègues, ce n'est pas la peine. Ah oui, d'accord. Et voilà, fin d'interview, voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Ok, super. C'est sympa. Moi-même, j'ai fait des conclusions moi-même, j'ai utilisé des heures et des heures de vidéos, et tout ça n'est que du show avec montage, bruitage, effet d'optique. Mais on ne chasse pas le fantôme, on chasse les papillons avec une épuisette. Oui, toi, tu penses que c'est comme ça ? Toi, Caro, t'es... Moi, j'avais une chaîne YouTube, un lieu de légende, mais on était à deux uniquement, on n'était déjà pas un groupe. Et moi, je suis médium, alors est-ce que j'attire certainement plus les choses que d'autres, qui ne le sont pas, c'est certain, mais... Et donc, en fait, on était en couple, donc on se faisait quand même confiance sur les lieux, donc on savait très bien, et en plus, on ne prenait jamais personne avec nous pour être sûr qu'il n'y ait pas des bruits non plus, qu'il venait des discussions ou autres, voilà. On s'assurait de beaucoup de choses. Et quand on n'avait rien du tout, parce que c'est ça le problème, je pense, qu'il y a eu avec Guzdi X, c'est qu'il y a un moment, en fait, on a des résultats qui sont audibles, parce qu'on avait beaucoup de phénomènes de voie électronique aussi, et à partir d'un moment où, par exemple, la semaine suivante ou le mois suivant, parce que nous, on n'allait qu'une fois par mois, on n'avait rien du tout dans un lieu, on se disait, on a dépensé de l'essence, on a dépensé du temps, on a essayé de trouver des historiens, des gens qui connaissaient le lieu, on a perdu du temps et on n'a rien eu, donc on ne peut pas le sortir. Et je comprends, nous, à notre petite échelle, c'était déjà un peu embêtant, mais on avait une section urbex, donc là où on n'avait rien, finalement, on mettait ça un peu dans l'urbex. Mais je comprends qu'à l'échelle de Guzdi X, à un moment, il fallait rentabiliser. C'est ça. Il ne pouvait plus redescendre, il ne pouvait pas faire un épisode pour redescendre. Il s'est fait prendre à son propre piège. C'est dommage, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça, ben oui. Et puis en plus, si c'est pour perdre des abonnés après, la confiance et tout, voilà. Il a vu que ça marchait, il a vu que, voilà. Et donc, c'est un long chapitre de mon livre, parce que moi, je trouve ça absolument scandaleux de faire ce genre de choses, de profiter de la naïveté des gens. Et puis en plus, c'est tellement facile avec YouTube. C'est le spectacle, c'est le fantôme à domicile. Voilà, c'est pour ça, quand tu parlais des expériences aux appiais et tout, ça me rappelle maintenant, ce qui se passe, c'est sur YouTube, quoi, ou autre, sur les réseaux, quoi. C'est ça, c'est un peu la même chose, effectivement. On est dans le confort de son canapé, de sa chaise, on est derrière son écran, et vas-y, je te prends du paranormal à remporter. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça, le vrai paranormal, une vraie enquête paranormal dans un vrai lieu où il s'est passé quelque chose, ça se fait dans un grand respect, ça se fait pas en forme d'effets spéciaux. Parfois, il ne se passe rien. Ça peut arriver. C'est vrai, oui. Et c'est pas pour ça qu'on est un mauvais médium, c'est parce qu'aujourd'hui, ça va. Ça ne veut pas. Non, mais c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. C'est pas une communication téléphonique, et puis il faut dire aux gens, voilà, on a fait cette vidéo, mais aujourd'hui, ça n'a pas marché, ça ne veut pas. Ça ne veut pas dire qu'on est un mauvais médium, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça ne veut pas. Ce n'est pas une communication téléphonique. Et donc, ça ne marche pas comme ça, et puis ça marche dans le respect. C'est ce que j'allais te dire, en plus. Tu vois, tu as lu dans mes pensées, j'allais te dire, il y en a qui ne sont pas respectueux du tout avec les entités et qui leur parlent vraiment comme de la merde. Oui, puis on n'y va pas en mettant la grosse lampe torche de police dans les yeux. C'est ça, quoi. Ça ne marche pas comme ça. Et puis ça, c'est pareil, c'est le visuel, et le spectateur, il pense en pleine face et son cœur, il s'emballe aussi et c'est du spectacle. Il n'y a rien d'autre que du spectacle. Oui, oui, oui. En tout cas, c'est un long chapitre que je vous conseille. Bien étayé. On connaît un peu ton point de vue, quand même, et c'est ça qui est bien aussi. Mais tu donnes quand même des exemples concrets. Donc après, l'audit, le lecteur peut aller par lui-même. Forcément. Tu ne vas pas lui dire que c'est comme ça. Bien sûr, je donne les chaînes, je donne les noms, je donne mon avis, mais tu remarqueras, tu as remarqué qu'à de nombreuses reprises, je dis, faites-vous votre avis. Exactement. Que ce soit sur ce sujet ou un autre. Oui, oui, bien sûr, mais si tu écris, c'est aussi pour que le lecteur aille chercher par lui-même. Moi, je donne toutes les cartes, comme tu disais, on le disait tout à l'heure, je donne toutes les cartes et après, ce que vous mettez sur la table pour votre parti, c'est que vous, 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 vous. Justement, moi, j'avais une question, c'est par rapport aux supercheries, mais est-ce que tu penses que certains domaines, par exemple, comme la TCI, où il y a des codifications avec des chartes, etc., en France, tu trouves que c'est bien ou bien c'est un peu limité dans le sens où, si tu ne fais pas partie de ma charte, tu n'es pas un bon TCI, si je parle des TCI, ça peut être des médias ou autres, mais c'est parce que, voilà. Alors, la TCI, il faudrait peut-être expliquer sur vos auditeurs ce que c'est, parce que nous, on sait, c'est la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire, c'est la communication des esprits sur une bande sonore. C'est bien ça ? Oui, c'est bien ça. En fait, là, tu as posé deux questions, c'est savoir est-ce que la TCI, c'est vrai, est-ce que c'est bien et est-ce qu'il faut réguler ? Il y a deux questions. Alors, la TCI, moi aussi, pareil, j'en parle très peu dans le livre parce que j'ai une mauvaise expérience avec une TCI que je n'aimerais pas pour ne pas lui faire de la pub, déjà. Donc, on avait commencé à écrire un livre à quatre mains tous les deux. C'est bien, on a un point commun, Olivier, nous, on a une sale expérience avec un TCI, c'est alors bon, c'est bien, tu vois. Donc, elle fait des vidéos, je ne la nommerai pas, vous cherchez sur YouTube où elle fait parler son papier. Et de là, on commence à écrire un livre à quatre mains, ce qu'elle publie sur YouTube me passionne, me fascine, je commence à l'interviewer, machin, etc. Mais c'était après le livre. Et je lui dis, vraiment, ce que tu fais, en ce moment, tes petits communiquations qui sont TCI sont vraiment impressionnantes. Et puis, c'était ça bien, c'était bien, c'était joli. Et puis de là, tu sais, les choses, je ne me suis pas, je le disais tout à l'heure, un seul son de cloche, donc j'appelle d'autres TCI, ce n'est pas un très connu. Et je lui parle, donc, de cette personne. Je lui dis, ben là, je suis justement, je suis en train d'écrire un deuxième chapitre, je vais me rapprofondir un petit peu le sujet de la TCI que je connais très mal. Je suis en train de travailler avec une telle en ce moment. Ah, il me fait une telle, mais il s'est tombé tout de suite, il s'est tombé tout de suite, il n'y a rien que, c'est une fausse, etc. Pendant dix minutes, il m'a dit que des horreurs. Bon, ok. Non, mais entre eux, ils sont comme ça aussi, tu sais, ça n'est pas nous. Voilà, je retourne voir, donc, je ne retourne pas toute personne, je lui dis cet échange que j'ai eu malheureux avec cette autre TCI qu'elle connaît elle aussi. Et je lui dis, oui, on s'est vu en conférence, machin, etc. Et de là, elle s'est fâchée, il dit, oui, puisque tu l'as contacté, on travaille plus ensemble. Je suis mécanique, c'est un échange. Ok, j'ai laissé tomber. Et voilà pour la TCI, maintenant, moi, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne vraiment. Je pense que s'il y a des vrais TCI, il y en a des très sérieux, ça demande des conditions très particulières, pourquoi pas ? Et puis, après, vous me demandez, Caroline, mais il ne faudrait pas réguler un petit peu tout ça ? Bien sûr que si, la tentation immédiate est de dire, bien sûr, il faut réguler tout ça, bien sûr, il faudrait une commission. Mais la question posée des interrogations reste les mêmes, c'est à savoir si qui est compétent. Mais c'est ça, parce que c'est bien. Oui, c'est ça. Qui peut être considéré comme parapsychologue et ne le peut pas ? Qui est autorisé à se présenter comme sceptique ou critique dans ce domaine ? Vous, toi, moi ? En fait, il n'y a pas d'autorité en parapsychologie, en médiumnité, en voyance, en paranormal, dans le sens de représentant d'un corps d'opinion qui soit soutenu par la majorité des scientifiques. Il n'y a pas de scientifique autour de ça. Le préfixe, d'ailleurs, c'est para. Donc, ça désigne bien quelque chose qui est en marge de la normale. Donc, c'est, à mon sens, difficilement compatible avec la science qui est très cartésienne. Donc, un régulé, ça va être compliqué par qui et comment ? Oui, mais Sébastien était si, c'est irrégul. En tout cas, en France. Après, je pense qu'il faut des veilles comme le fait l'Inad. Oui, ça, c'est bien. Ils ne décident pas de qui est compétent et qui ne l'est pas, quoique si, ils n'étiquent pas à débusquer des buissons et les arnaqueurs et à les afficher, ce qui est une bonne chose. Mais au moins, quand on est chez eux, on sait qu'on a passé un test, qu'on a été testé, qu'on a été suivi, qu'on a été validé. Voilà, des veilles. Moi, je pense que des veilles, pour chaque discipline, seraient une bonne chose. Indépendant, évidemment. Oui, je pense aussi. Mais après, c'est vrai que c'est comme si, quand je disais, tiens, Olivier, t'es mon ami, vas-y, t'es dans ma charte, mais sinon, les autres, ce n'est pas la peine. Tu vois, ça peut être ça aussi. Comme tu le dis, à qui peut dire, toi, tu es capable de, toi, tu es une bonne médium, toi, non, toi, tu es un bon testéiste ou non. Ce n'est pas simple non plus. C'est vrai. Non, c'est très compliqué. Oui, oui, C'est très compliqué. Mais là aussi, pareil, dans le livre, je donne les clés pour savoir si c'est une bonne médium, un bon médium, une bonne voyante. Je donne quelques clés aussi. Oui, c'est vrai. Voilà, déjà, il faut faire très attention. Il faut, pour les auditeurs qui auraient l'intention d'aller consulter, c'est d'en dire le moins possible. Oui, parce que tu en as qui disent tout déjà dès le début, donc c'est facile, après forcément. Voilà, vous dites ce qui vous préoccupe, mais vous restez vague. Et puis après, vous laissez venir, vous verrez. Voilà, vous ne dites rien. Et puis, la façon de vous habiller aussi, si c'est du face-à-face, votre comportement, votre... voilà, il y a plein de choses qui peuvent trahir, qui peuvent vous trahir, des choses infimes que les gens savent lire et qu'un faux voyant, qu'un faux médium va prendre et va rejeter sur vous et donc vous allez prendre ça comme de la voyance. Alors qu'en fait, c'est vous qui lui avez donné tous les signes. Les gens ont tendance à beaucoup parler en voyance en plus. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et en face à face, c'est encore pire parce qu'il y a la parole et les gestes. Oui, c'est ça. Et la convestimentaire propose un cadre social, propose un cadre psychologique, tout en même temps. Donc, il faut faire très attention quand on est un voyant. Il faut vraiment parler du problème qui nous occupe, point. Et on attend. Et ne pas le mettre au défi non plus. Ce n'est pas non plus un concours de défi en disant « Ah bah vas-y, si vous êtes un vrai voyant, dites-moi ce qui m'est arrivé quand j'étais petit. » Non, ça ne marche pas comme ça non plus. Non, mais ça aussi, les gens ont du mal à comprendre aussi ça. Donc, j'explique un peu tout ça dans le livre. Alors, il y a des questions sur le chat. Ah, c'est super. Alors, Olivier, est-ce que tu es d'accord le chat ? Ça y est, il y a du monde. Si tu es d'accord pour répondre aux questions des auditeurs, c'est super. Évidemment. Donc, JC demande « Quelles sont les preuves les plus convaincantes de l'existence des fantômes ? » Je ne sais pas si on peut parler de preuves. Je n'aime pas ce terme de preuves parce qu'ils n'ont rien à nous trouver. Ni moi, ni Caroline, ni Michael, d'ailleurs, on n'a rien à prouver. On le vit, ce genre de choses. D'ailleurs, on ne peut pas le trouver. Ce qui s'était le cas, on parlait de la science il y a quelques minutes. C'est ce que la science l'aurait prouvé depuis longtemps. On ne peut pas trouver les fantômes, on les vit ou pas. Mais ça ne se trouve pas comme quelque chose que l'on tamponne et qu'on dit « Voilà, vous l'avez lu, c'est le bon signé en bas. » Non, un fantôme, vous le vivrez peut-être un jour dans votre vie. Mais un fantôme, ce n'est pas ce que vous voyez à la télé. Car René pourra peut-être m'aider aussi sur le sujet. On n'est pas dans sensationnel. Ce n'est pas le voile blanc ou l'ectoplasme qui flotte au-dessus du sol. Ce n'est pas ça, un fantôme. Ça, c'est Hollywood. Un fantôme, c'est plein de choses. Un fantôme, ça peut être une sensation, ça peut être une odeur. Un fantôme, ça peut être un coup de froid. Ça peut être... Caroline, ça peut être plein de choses. On est dans le subtil, donc on n'est pas dans le... Ça peut être une sensation, un ressenti négatif, une oppression. Ça peut être plein de choses. Vous allez peut-être le vivre, mais jamais, jamais, au grand jamais, même si vous le vivez dans votre être ou que vous voyez une ombre passer sur le mur et que vous êtes avec une sensation de froid, jamais, au grand jamais, vous pourrez le trouver. vous le vivrez. C'est vrai. Non ? En plus, quand on le vit, je veux dire, je ne veux pas parler de la chaîne qu'on avait sur YouTube, mais parfois, il y a des gens qui nous disaient « Oui, ce n'est pas vrai, vous avez fait des fakes » et tout. En fait, on ne répondait même pas parce que nous, on savait très bien ce qu'on avait vécu. On savait très bien qu'on ne faisait pas de fakes. Et donc, même s'il y avait 10 000, 20 000, 1 million de personnes sur notre 2, mais on s'en fout. Nous, on l'a vécu, on vit le truc. Donc, on sait que c'est vrai. On n'avait rien à prouver, finalement. Tu ne pouvais pas prouver, de toute façon. Oui, c'est ça. Je n'aurais pas pu prouver. Je n'aurais pas pu prouver l'inverse. Absolument impossible. Voilà, c'est ça. La seule preuve que vous pouvez apporter, c'est votre sincérité. C'est celle de votre sincérité dans ce que vous faites, dans vos tournages et que vous ayez la sincérité de dire aujourd'hui, on n'a rien à passer. On ne peut déplacer pour rien. Aujourd'hui, par contre, il y a eu beaucoup de sensations, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, c'est la seule chose que vous pouvez prouver, c'est votre sincérité. C'est vrai, ça. Tu as raison. Prouver un sans fantôme, on ne le pourra jamais. Oui, mais en plus, nous, on allait sans appareils. Je veux dire, maintenant, ils ont tous des appareils qui prouvent que, ou si ou là. Enfin, voilà. Moi, je n'allais pas avec des appareils. Je suis médium, je ne vais pas aller avec des appareils, quoi. Oui, alors, je fais très attention aussi à tous ces appareils et j'en parle. Ah, c'est ça aussi. Oui, tu en parles aussi, oui. Qui s'achètent sur Amazon 15 euros. Oui, voilà, c'est ça. Non. Alors, j'ai fait, je n'ai pas fait l'étude scientifique, mais je m'intéresse à beaucoup de domaines. La Terre a des ondes, a du magnétisme, à différents endroits, le magnétisme n'est pas le même. Donc, voilà. Donc, l'appareil réagit forcément. Oui. Les murs peuvent porter du magnétisme, mais ce n'est pas forcément une entité. Oui, c'est vrai. Le sol peut avoir une composition plus ou moins acide. Oui, oui. Et ça génère des... Non, il faut arrêter avec les appareils. Non, mais je te dis franchement, on est sur la même longueur d'onde, là, c'est le cas de le dire. Moi, quand j'entends ça aussi, je me dis, non, c'est quoi ce truc, quoi. Non. Si vous allez dans un lieu et qu'il y a vraiment quelque chose et qu'il y a une entité qui veut vous venir ou qui ne veut pas vous venir, croyez-moi, vous allez bien savoir sans appareil. Il n'y aura pas besoin d'appareil. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a d'autres questions. Alors, il y a une question d'Arnaud qui demande est-ce que pour vous, le monde du paranormal est dangereux ? Ah, il peut le mettre, bien sûr. On en a parlé au début d'émission puisque moi, j'ai fait cette expérience à l'adolescence idiot-novice que j'étais. J'ai sauté dans le grand bain sans rien connaître et j'ai raconté les déboires des griffes dans le dos qui m'étaient arrivées. Oui, bien sûr, en ce sens, le paranormal peut être dangereux. Et moi, je trouve que je m'en sors bien parce qu'il y a des choses qui peuvent être bien pires. Oui. D'ailleurs, la lecture, justement, de ce passage-là, ça m'a... Enfin, je ne vais pas dire confortée, pas du tout, mais parce que j'ai vécu la même chose. Et il y a un détail que tu mets dans ton livre. Je me dis, en fait, c'est comme si, en fait, ces griffes étaient là, déjà, dans un endroit où c'est impossible de se les faire soi-même. Mais en plus, elles sont, on va dire, elles sont neuves. Je veux dire, elles ne datent pas d'hier. Et on dirait mais t'as employé un teint dans le livre, je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement la même chose, quoi. Il n'y avait pas de sang. Oui, il n'y a pas de sang, ça fait pas mal. Il n'y a pas de sang. Non, non, ce n'est pas un truc que vous dire avec du sang qui dégouille, absolument pas. C'est quasiment cyclique. C'est 10 traces rouges. 10 traces rouges qui ne partent pas. Donc, ça, oui, je confirme, ça peut être dangereux. Mais je m'en sens bien, ça peut être bien pire. Oui, c'est sûr, ça peut être pire. C'est vrai, c'est vrai. Tu parles des maisons hantées aussi. Tu as parlé pas mal de maisons hantées. En donnant forcément la fameuse, un exemple, la maison d'Amitiville, évidemment. Alors là, Caro, toi qui as fait une émission sur Amityville, qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à Olivier, ce qu'il expliquait aussi, parce que je trouve que c'est bien pour les auditeurs. Est-ce que tu as quand même relaté l'histoire, Olivier, des personnages ? Comment ça s'était passé ? Voilà. C'est un grand chassique du film, allez-vous dire, la maison hantée. Oui, voilà. Elle est incontournable. Ça, c'est sûr. Mais tu as donné cet exemple-là aussi. Tu as parlé quoi des poltergeists, évidemment. Alors maintenant, il y a un mot à la mode, le chenling, tu sais. Tu en as parlé aussi. Moi, j'avoue, j'ai du mal avec ça, mais je ne sais pas pourquoi. Je n'en sais rien. C'est vrai que ça ne me parle pas vraiment. Alors toi, est-ce que tu as déjà eu des expériences avec des médiums ou autres qui pratiquent justement le chenling ? Tu en parles, mais bon, qu'est-ce qu'on pourrait dire le chenling et les médiums à clairaudience ? Par exemple, ça serait pareil pour toi. Oui, en quelque sorte, puisque moi, j'ai eu cette expérience avec une médium qui est dans le livre. Oui. On parlait un jour au téléphone. Le livre était sorti. On avait fait une émission ou deux déjà ensemble. Et puis, on se parle depuis le beau temps ou d'absolument rien du tout. Et puis, tout d'un coup, elle s'arrête. Ah, stop, je m'arrête, Olivier, parce que là, il y a quelqu'un qui vient me parler. Ah, c'est une femme. C'est une femme. Elle est en train de me dire qu'elle est très contente que tu aies fait ce livre. Elle est très fière de toi. Ah oui, elle n'est pas beaucoup allée à l'école. Elle me dit, elle n'a pas beaucoup de culture. Elle n'a pas lu beaucoup de livres, mais elle est très, très fière de ce que tu as fait. Il faut informer les gens. D'accord. C'est bien, ça. J'imagine que c'est une femme en mère. Donc, oui, oui, oui. Je reconnais une qui, effectivement, elle est très peu à l'école. Et puis, on continue à parler, on continue à parler. Et puis, elle s'arrête. Et puis, il y a bien, attends, Olivier, désolé, quelqu'un d'autre, je crois que c'est toi. Ah oui, c'est ton grand-père. Il vient me parler. Oui, oui. Il n'est pas content de passer à travers moi pour te parler. Il a un humour sans rire, machin, etc. Mais bon. Et c'était ça. C'était mon grand-père. Oui, il était un peu macho et il n'est pas content de passer à travers une femme pour devoir parler. Ah oui, tu vois, ça arrive aussi. Mais en pleine conversation, on parlait de l'appui du bouton. Ils sont juste incroyés. Donc, oui, c'est assez impressionnant. C'est bon. On connaît ça par cœur. Disons qu'on dirait que plus les gens sont en attente, moins il y a d'éléments probants. Et puis, c'est quand on ne s'y attend pas que ça sort. Ben, apparemment. Oui, c'est vrai. Et parfois, il y a des personnes qui disent si c'est mon père ou si c'est ma mère, elle peut me dire quel pull ou quelle veste ou quelle couleur il portait le jour où il est mort. Oui, d'accord. Non. Non. Et puis, on dirait que le défunt le comprend que c'est ridicule comme question. Et il y a un laps de temps qui passe. Et puis, 10, 15, 20 minutes après, il peut lâcher un élément encore plus fort, en fait. Quelque chose encore plus probant que la question ridicule qui a été demandée avant. Enfin, je trouve. Ben, bien sûr, parce que dans cette autre réalité où le temps n'existe plus, ils ont, enfin, c'est difficile de l'expliquer. On est des simples et modestes terriens et moi, je ne suis jamais allé dans l'au-delà et je me sens vraiment tout petit et ridicule d'en parler comme si j'en revenais. Mais dans cette autre dimension où le temps n'existe plus, oui, ils se rendent compte, comme tu le dis, de cette question ridicule où les choses ont une toute autre importance. Et quand on a la chance effectivement de rencontrer, de rentrer en contact avec un défunt qu'on connaît, que l'on va aimer, il faut se concentrer sur des choses plus basiques, enfin, plus saines, plus basiques dans le sens tu vas bien, je vais bien, est-ce que tu es heureux où tu es ? La réponse sera oui, mais est-ce que ma vie, ça se passe bien ? Vraiment, restez les questions de pull ou si on doit aller en vacances pour nicher l'été prochain, non, ça n'a pas sa place. Non, vraiment pas. Mais ça, les gens ont dû aller le comprendre. Oui, oui, oui. Mais quand on a la chance d'entrer en contact avec un défunt, il faut laisser venir, je pense. Il faut laisser venir parce qu'il ne faut surtout pas croire qu'on va diriger, ça n'est certainement pas le cas. Mais il faut laisser venir s'il a envie de parler, il parle, s'il n'a pas envie, il parle. C'est ça. Mais les gens veulent toujours plus, en fait. Ah oui. Mais oui, oui, c'est normal. C'est normal puisque tu as cette capacité, ce don extraordinaire qui est de pouvoir communiquer avec cet ailleurs. Et tu, je ne sais pas, tu as un diamant rare, brut pour eux. Effectivement, ils veulent toujours un petit peu plus du diamant, ils en veulent encore et encore puisque personne d'autre ne pourra faire ça que toi quand ils vont entrer chez eux. Donc, oui, je comprends. Je comprends cette demande. Oui, oui. C'est vrai, oui, mais après, je pense qu'il pourrait s'estimer déjà hyper content d'avoir une info parce qu'il peut se dire bah oui, là, j'y crois, ça existe vraiment, il y a quelque chose après, quoi, tu vois. Je pense qu'il le sait, de fait. Ah, ils le sont après, quoi, mais c'est sur le moment. Tiens, mais il ne m'a pas parlé de ça ou... Ça n'a pas d'importance pour lui, voilà, c'est tout. Non, non, oui, et puis peut-être une autre fois. Oui, c'est ça. Ce n'est pas une communication téléphonique non plus. Voilà. Non, c'est sûr, c'est sûr. Dans un mois, dans deux mois, peut-être une autre fois. Peut-être un mois. Après, tu parles de la psychométrie aussi, bien sûr, les médiums, enfin, différents styles de médiums, comme on le disait tout à l'heure. Bien sûr. Parce que, enfin, je veux dire, il n'y a peut-être pas tant de monde que ça qui savent que Victor Hugo, par exemple, était spirite, quoi. il était à fond pendant deux ans, deux ans et demi à Guernoset à contacter sa fille et autres. Tu l'expliques bien. Avec des personnages connus aussi. Bon, voilà. Est-ce que c'était lui ? Est-ce que c'était son inspiration ? Hugo et tous ses acolytes de l'époque. C'est ça, c'est ça, Alexandre Dumas, Georges Sandre, Victor Sardou, Théophile Gauthier, Arthur Conan Doyle. Voilà, c'est ça. Tout ce petit monde se retrouvait autour d'un guéridon pour faire la palose frie. C'était terriblement moderne. C'était terriblement à l'époque. Oui, C'est clair, c'était la mode. Par contre, tu sais, quand tu parles du Ouija, tu lui expliques que ça pourrait être aussi l'effet du médium, comme si c'était le muscle du bras du médium qui fera en sorte que la lettre se dirige vers telle ou telle, que la goutte se dirige vers telle lettre, c'est ça, en fait ? Tu expliques ça ? Ah oui. Que je n'aime pas ce Ouija, que je ne l'aime pas. Voilà, tu n'aimes pas, c'est ça, c'est ce que j'avais dit aussi. On ne va pas être copains. Non. Caro, elle utilise le Ouija, c'est pour ça. Ah bon ? Mais disons que, oui, quand j'ai lu ton livre, quand j'ai lu ton livre, non, je suis d'accord avec le mouvement de la main parce que, voilà, c'est un peu comme le pendule, quoi. Mais, moi, ce qu'il faut qu'on m'explique, alors, c'est comment je peux avoir des conversations en italien alors que je ne parle pas du tout italien. Mais absolument, absolument. Mais non, tu sais, Caroline, elle est parfaitement le droit puisqu'elle est diplômée, si je puis dire. c'est comme si tu donnais une ferrarie à quelqu'un qui vient d'avoir son permis. Oui, c'est vrai, ça. Tu peux être à peu près sûr qu'il va dans le mur. Donc, non, le Ouija, il faut faire très attention en soi parce que le Ouija, il faut savoir, il y a que le Jean de Sav qui a été vendu comme jouet depuis le 19e siècle. Mais c'est ce que j'ai... Oui, justement, ça m'intrigue, ce truc-là, c'était vendu comme jouet quand même, c'est fou. C'était pour réconforcer les familles, les femmes et les enfants restés à la maison vendu comme jouet et très peu chers avec comme slogan une planche qui va divertir toute la famille et ils y jouaient à la maison comme on joue au Bonopoli. Oui, c'est dingue. Et après, c'est quelque chose maintenant qui peut être mis dans la main d'un n'importe quel adolescent un peu idiot comme je l'étais et qui va commencer à faire de la communication du Ouija et on le voit dans certains films. Alors évidemment, c'est encore une fois hollywoodien, c'est encore une fois il faut que ça passe à l'écran mais ça existe. il peut leur arriver des bricoles très très sérieuses eux aussi s'ils se lancent dans le Ouija s'ils n'ont pas les dons, les capacités de Caroline et sa maîtrise. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas cette planche parce qu'il y a à la fois cette induction parce que t'as envie que la goutte elle bouge, t'as envie qu'elle te donne des infos et inconsciemment peut-être un peu bouger mais ton cerveau te le dit pas parce que t'as tellement envie de cette goutte elle bouge et puis t'as l'autre côté qui fait qu'il peut t'arriver des grosses bricoles si tu ne maîtrises pas la chose. C'est sûr. Oui, c'est vrai. Enfin, on revient toujours à cette anecdote quand même j'ai fait une séance avec Mickaël mais qui est non-voyant et on a eu ma grand-mère alors moi j'ai jamais les gens de ma famille enfin voilà comme tous les médias on a rarement bien servi et peut-être heureusement mais donc ce soir-là ben oui et je venais d'avoir un accident à l'oeil donc on était un peu dans la pénombre avec la Ouija et plus la séance se déroulait et plus j'avais l'impression que la lettre s'effaçait je me dis c'est bizarre c'est sûrement dû à mon accident à l'oeil et puis en fin de séance en fait la planche elle s'est recouverte de talc enfin d'une substance en tout cas qui ressemblait à du talc et c'est comme si ma grand-mère était venue dire tiens Mickaël il ne voit pas donc il ne peut pas finalement ressentir réellement la séance il doit te faire une confiance aveugle c'est le cas de le dire je vais matérialiser quelque chose et c'est vrai qu'au toucher moi je l'ai senti en plus c'est ça le truc Olivier ça faisait comme si ça glissait un peu plus la planche la matière était différente et puis c'est parti comme si c'était évaporé après je ne sais pas c'est bizarre quoi c'était curieux vraiment très étonnant ben oui je n'ai jamais pratiqué moi-même et depuis cet incident m'est arrivé je ne l'ai plus jamais pratiqué du tout même si je sais que j'ai quelques dons et quelques capacités je ne les expate pas d'accord non mais c'est très dangereux c'est très très dangereux il ne faut surtout pas jouer avec ça ou alors le faire avec quelqu'un qui a des expériences qui connait et qui maîtrise mais jamais seul jamais avec des copains pour s'amuser un soir ça peut mal finir non mais t'as raison c'est important de le dire Caro tu dis comme Olivier ah oui non jamais jamais je ne dirais à quelqu'un de faire de la Ouija non non voilà quelqu'un qui n'est pas expérimenté c'est ça quoi je ne sais pas s'il y a des questions alors il y a une question de JC donc quels sont les témoignages les plus troublants recueillis par le CNRS et l'IMI concernant les phénomènes paranormaux ah ben sur l'IMI avec lesquels j'ai travaillé d'ailleurs en tout premier lieu c'est avec lui que je travaillais c'était mes premiers interlocuteurs puisque j'ai dit il suffit d'aller sur leur site JC tu verras les témoignages ils sont même si j'en ai pris un ou deux mais eux ils en ont énormément également je leur ai demandé l'autorisation d'en prendre un ou deux ils m'ont dit ok et j'aurais soumis le livre aussi avant l'emparution qu'ils ont d'ailleurs également validé et c'est là que je me suis dit allez vas-y c'est bon publi tu peux y aller si eux de valide il y en a des noms il y en a beaucoup il y en a beaucoup ils sont tous troublants je pourrais pas en choisir un mais l'IMI fait des recherches depuis longtemps et continue à en faire donc j'espère que ça va continuer encore de nombreuses années les témoignages troublants va sur leur site ça sera plus simple tu essaies tu verras t'auras qu'à te servir oui merci pour lui pour l'instant pas d'accord bon alors tu parles aussi des voyants évidemment célèbres Nostradamus bon t'en as parlé par rapport aussi aux prédictions aux quatrins et aussi par rapport au septembre pourquoi pas peut-être qu'il y aurait des signes qui font que ça a été prédit bon oui c'est vrai que Nostradamus faut connaître encore les quatrins c'est vrai qu'à décoder c'est peut-être pas évident non plus ah oui alors Nostradamus je vais accorder une grande importance oui voilà puisque là aussi c'est pareil c'est pour toi mais ça dit tout et n'importe quoi sur lui c'est ça on connait rien du tout quasiment on dirait finalement non non on connait non en fait Nostradamus Michel de Nostradam qui était médecin astrologue du temps d'Henri II il a été interprété tout au long des siècles qui ont suivi et qui font encore aujourd'hui l'objet de spéculation c'est incroyable c'est ces textes qui remontrent à 1500 on parcourut tellement de mains on était lus par tellement de personnes qu'on lui fait dire tout et n'importe quoi alors il était bon de se pronger dans quelque chose un peu plus sérieux oui c'est sûr par contre je ne connaissais pas du tout Jean de Jérusalem j'avoue je l'ai appris dans ton livre mais moi non plus figure-toi je ne connaissais pas toi non plus bon bah écoute c'est bien j'aime entendre en 11 ans mes recherches mais Michel de Nostradam il y a bien 7 pages au moins je crois oui c'est ça je me suis nourri des ouvrages et des retours les plus sérieux que j'ai pu trouver et vous allez voir vous allez découvrir peut-être quelqu'un qu'on vous a fait passer pour un super héros ou je ne sais pas quoi alors certes cet homme était très intelligent il est le 14 décembre en 1963 c'est arrivé de Provence il est mort en 1566 à Salon il a été voyant il a été astrologue il a été médecin il a été aporiste il a été astrologue il a été je ne sais pas c'est des meilleurs il touchait il touchait absolument à tout il a été élevé par son grand-père qui l'a instruit très vite et très tôt absolument à plein de choses il est devenu très curieux il a parcouru la France et notamment la Provence avec son savoir et il y en a un qui d'autre et vous allez découvrir sur cette page c'est rapide mais l'essentiel lié le Nostradamus c'était peut-être pas celui que vous croyez tout en étant un homme assez incroyable et que ces quatre-uns déchiffrés comme il se doit ne disent pas du tout la même chose que ce qu'on vous dit depuis des années c'est ça oui oui c'est concis mais enfin c'est complet cette page il y a de quoi faire aussi oui oui il y a pas mal d'informations ça c'est sûr il y a pas mal d'informations pour l'appareil c'était un petit peu pour mettre de l'ordre dans tout ça et redresser la barre sur la vérité de Nostradamus voilà c'est ça vraiment Nostradamus alors dans ton livre aussi j'ai appris alors je n'avais jamais entendu ça parler du manuscrit du purgatoire comme c'est des médiums qui écrivent comme Maria Valtorta par exemple ou Anne-Catherine Emry enfin tu vois et tu expliques que c'est des personnes qui ont fait de la psychographie ah oui la psychographie bien sûr voilà qui ont apporté des messages et moi je ne connaissais pas du tout en fait oui c'est le plus ancien document dans le domaine oui oui mais tu vois le manuscrit du purgatoire c'est la première psychographie moderne reconnue quand il y a des dialogues transcrits de la mère de Marie de Lacroix vous voyez une religieuse oui oui mais les meilleurs témoignages modernes ce sont ceux qui sont parus dans les trois numéros de Parascience vous le verrez dans le livre contact en TCI en écriture automatique il y a des choses absolument hallucinantes à découvrir oui oui puis Parascience c'est pas n'importe quoi je veux dire c'est quand même sérieux non non je me suis nourri quand même de choses j'ai travaillé avec le CNRS avec l'IMI avec l'INREST ah oui t'as travaillé aussi avec l'INREST c'est bien ça oui j'ai travaillé avec tous ces gens là ils ont participé plus ou moins d'accord oui oui ils ont validé ou invalidé certaines choses en plus c'est marrant tu parles d'une médium qu'on a eu plusieurs fois et qui va revenir de Florence Hubert dans ton livre je me suis dit tiens Florence elle est dans le livre aussi c'est marrant ah oui 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 elle va revenir elle est super sympa on a fait des belles émissions avec elle ah oui c'est drôle tu vois des médiums qui sont vraiment c'est pas n'importe qui non plus donc j'y ai pensé j'ai dit un petit coucou à Florence en même temps c'est bien bah oui oui voilà effectivement je sais que les gens valent la peine mais oui mais t'as raison Florence qui a vécu dans une maison hantée aussi oui 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 elle connaît bien le sujet ah oui elle connaît super bien ça c'est sûr oui si vous voulez faire une émission spéciale là dessus faites avec elle ah bah oui on en a déjà parlé justement oui oui avec elle la maison hantée la maison hantée aussi bah si tu veux je t'enverrai les deux émissions qu'on a faites avec elle et puis oui parce qu'elles ont deux vertus elles ont deux avantages ces maisons hantées elles sont qu'une manifestation de vie des esprits et en même temps une preuve possible de l'existence dans une société qui veut croire un rachat possible donc elle a réuni ça absolument tous ces maisons elles sont parfaites et oui puis ça l'a aidé aussi à comprendre même si c'était pas forcément le nom de l'humidité qu'elle mettait dessus mais ça l'a aidé quand même pour plus tard pour ce qu'elle fait quoi maintenant finalement oui aussi bah oui c'est important aussi bien sûr bien sûr et ça il faudrait peut-être expliquer aussi pourquoi ça Caroline le sait pourquoi ces gens ne quittent pas ces lieux assez souvent c'est souvent lié à des non-concréhensions de la mort ou à des drames pour une infinité de raisons j'ai envie de dire pour oui pour plein de raisons oui souvent ce sont des drames ce sont des choses pas rigolotes et sur Amityville donc moi mon analyse ah oui alors tiens justement ton analyse oui non vas-y parce que Caro elle a fait une émission complète sur Amityville pendant 3 heures ah oui ah oui ah oui j'ai tout décortiqué ah oui à fond j'ai pas été sur place mais parce que je fais témoigner Florence Hubert aussi moi dans le cas de Amityville on va dire que dans 95% de NBK ces phénomènes sont des conditions naturelles mais aussi des symptômes physiques on peut ressentir quelques dégouts peut-être récurrents des insomnies oui c'est ça j'en parlais tout à l'heure avec les appareils électroniques d'Amazon ça peut être des problèmes électromagnétiques de l'eau stagnante aussi qui influe sur les énergies du lieu donc faire attention ben disons que évidemment le cinéma s'en est mêlé etc oui mais j'avais décortiqué pas mal de choses et il y a quand même des éléments dans l'histoire qui me qui me troublent parce que pour avoir vécu la même chose ah oui donc je me dis enfin il faut remettre ça dans le contexte des années 70 quoi on avait pas la télé comme maintenant on avait pas les films qu'on a maintenant on avait pas l'imagination qu'on a enfin je pense pas mais oui il y a beaucoup de choses qui me trouvent dans l'histoire quand même mais je vends pas mon émission j'ai rien à vendre mais bon voilà est-ce que vous avez trouvé des faits propres est-ce que vous avez trouvé des faits propres dans cette année qui vit parce qu'effectivement le cinéma n'a pas arrangé les choses non pas du tout pour faire croire que ça puisse être vrai mais en fait mais plus j'avançais dans les recherches et plus je trouvais des éléments qui étaient complètement à côté de la plaque et d'autres qui m'intriguaient pour les avoir vécu donc c'est ça que je me dis mais ils ont été chercher où ça c'est enfin moi j'ai vu que la même chose donc mais forcément on n'est pas obligé de me croire non plus le fait est que de fait haut il a assassiné sa famille oui mais le fait que personne n'ait entendu autant de coups de feu et que les corps ont été retrouvés tous dans la même position alors qu'on n'a pas retrouvé de substances illicites dans leur corps pas de sonifère pas de drogue aucun n'a bougé enfin je sais pas si vraiment j'ai été voir le plan de la maison et des voisins etc les maisons sont quand même assez proches c'est des quartiers résidentiels qui sont enfin si on entend un coup de feu je pense que ça va bien s'entendre et qu'on va bien appeler la police tout de suite mais enfin il y a quand même des choses troublantes dans l'histoire je trouve enfin voilà que les corps ont été déplacés c'est très simple il n'a pas tué sa soeur d'âme donc elle était dans le coup j'ai pas j'ai pas entendu en fait il n'a pas tué sa soeur d'âme non non bah oui on a dit qu'ils étaient un peu associés donc je pense qu'ils étaient associés donc voilà les corps ont été déplacés par elle ou lui mais ou à la procédé à des étouffements mais ça ça aurait pu être prouvé non les étouffements bon début 70 je suis pas sûr que l'autopsie soit allée aussi loin et aucun n'aurait bougé ils étaient quand même pas mal dans la famille personne ne crie personne ne prévient les autres personne voilà maintenant il y a des choses qui s'expliquent comme c'est l'histoire de mouche qui était en abondance dans la maison en plein hiver justement bah moi enfin oui quand j'ai vu ça dans le film je me suis dit oulala mais pour avoir tourné un épisode quand même dans un endroit un peu de ce style là et en plein hiver et avoir vu alors que j'étais dans une pièce je croyais que c'était de la moisissure sur les murs et en fait c'était que des mouches donc c'était une invasion de mouches dans cette pièce donc je me dis c'est possible ah oui donc voilà t'as consacré un chapitre à Amity B oui voilà mais moi ce qui m'a plu c'est le triangle des bermudes dans le livre parce que moi ça m'a toujours intrigué cette histoire c'est intriguant c'est vrai ça oui 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 parce que en plus t'as donné plein d'exemples des phénomènes qui se sont passés des voyages dans le temps des voyages dans le temps voilà c'est ça oui oui des bateaux des avions qui se perdent qui se perdent qu'on ne retrouve pas mais en fait toi ta conclusion ce serait quoi finalement c'est une autre dimension non ma conclusion c'est que ce sont c'est un mélange de phénomènes géologiques évident du gaz qui arrive qui arrive des profondeurs maintenant ça je pense ça a été prouvé oui il y a eu des oui oui et qu'il faut perdre la boule à toute navigation et je pense qu'il y a possible peut-être ça dégage peut-être aussi un gaz dans l'air qui perturbe aussi les avions et les pilotes mais ne pas les retrouver c'est intriguant quand même tu vois ça c'est très intriguant par contre effectivement oui 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 non c'est un chapitre que j'ai bien aimé aussi alors voilà à mon avis c'est le cas de le dire entre le pas complètement scientifique prouvé et le phénomène inexplicable oui c'est ça mais en aucun cas j'arrive à le mettre dans le phénomène paranormal d'accord oui oui non mais je trouve ça mystérieux oui c'est vrai c'est vrai alors je sais pas s'il y a des questions parce que moi je suis à fond Olivier je suis vraiment à fond oui oui non moi j'adore discuter comme ça avec toi et Caro là c'est vraiment chouette oui il y a Arnaud qui demande que pensez-vous des gens qui font des régressions via antérieures ah bah oui il a parlé de l'hypnose dans son livre Olivier en plus t'en a parlé de l'hypnose alors l'hypnose effectivement quelque chose qui peut aider à ça oui les régressions de vie antérieure quoique là encore une fois l'hypnose c'est comme toutes les autres pratiques il faut faire attention il y en a des combats il y en a des mauvais c'est sûr ça donc c'est comme les voyants c'est comme les médias il faut protester il faut le voir je n'en pense je n'en pense rien personnellement je vois pas l'utilité mais ça ça me regarde ça me regarde que moi ça n'engage que moi oui oui bien sûr voilà oui si ça ne perturbe pas si ça vous enrichit en quelque chose d'accord voilà Arnaud ça peut même plus perturber qu'autre chose mais moi je pense que c'est pour ça que je ne veux plus savoir moi perso ça ne m'intéresserait pas mais bon après voilà moi en plus si on me le dit c'est bien mais je ne vais pas chercher à le savoir et qu'est-ce qu'on va savoir si c'est vrai ou non de toute façon il n'y a pas de vrai non plus déjà en plus oui enfin je pense que c'est plus un ressenti déjà oui 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 on sait des choses on connaît des lieux des gens des endroits alors qu'on n'y est jamais allé voilà il y a d'ailleurs quelque chose là-dessus c'est ces enfants qui se trouvaient d'avoir été aviateurs qui connaissent un endroit par cœur en Angleterre ils n'ont jamais mis les pieds qui connaissent le quartier la ville les rues ils se trouvent là-bas au bout à droite les épiceries ils ne sont jamais venus à leur vie il y a 4 ans le monde oui oui des enfants même je ne sais pas si tu as entendu un enfant qui connaissait vraiment l'aviation à fond les modèles d'avions et en fait ils ont fait et en fait ils ont fait une enquête très très sérieuse ils ont dit est-ce que ce garçon est-ce que c'est les parents qui l'ont influencé dans quelque chose donc il y a psychologue médecin machin etc ils lui ont présenté plusieurs photos une fake une vraie de ce qu'il prétendait dire de ce qu'il prétendait être et il lui présente donc une photo d'école de classe de 1900 on va dire 68 il lui présente une photo d'école de classe de 1932 il va dire ah bah je suis là sur celle de 1932 et c'était ça après il va présenter des acteurs sur une photo noir et blanc des acteurs américains du cinéma au niveau d'un des années 40 le gamin il va dire bah lui il s'appelle un tel il s'appelle un tel lui c'était mon copain mais c'est moi qui prends la photo et après enquête on va vérifier et effectivement tout était vrai ça c'est fou c'était les années 30 et les années 40 et le gamin avait 4 ans ah oui il m'y tenait pas tout ce que dit ce gamin il était rien ah non c'est intriguant et un autre il était pilote de chasse pendant la guerre oui c'est ça c'est ce que j'avais entendu le pilote de chasse il dessinait que des avions il parlait de souvenirs qu'il n'était pas censé avoir c'est ça oui oui bah dans ton livre tu parles de la réincarnation il y a un chapitre aussi consacré à ah là là celui-là il m'a donné du mal il m'a trituré la tête parce que la réincarnation elle existe absolument dans tous les pays du monde toutes les cultures toutes les religions donc chacun on a son interprétation chacun donc je me suis vraiment trituré la tête alors là aussi pareil je fais un état des lieux en Inde en Amérique en Europe dans les îles voilà on pense à cela on fait des liens il y a des fils rouges il y a des choses qui se rejoignent et puis il y a des choses qui sont complètement à l'opposé puis d'ailleurs de toute façon aujourd'hui dans le bouddhisme la réincarnation est un des présentes donc oui voilà c'est un sujet très très compliqué la réincarnation ça s'aborde vraiment à pas de velours et moi j'oserais dire là-dessus je laisserais plus la parole au médium autre chose oui mais c'est un chapitre où tu as été il y a des points qui sont le plus proche de ça parce que c'est vraiment très difficile à toucher du doigt je ne peux faire confiance que qu'est-ce qu'on m'a dit qu'est-ce que j'ai lu qu'est-ce que j'ai vu tu vois la réincarnation s'il y a vraiment quelque chose d'absolument impalpable dans les recherches que j'ai faites c'est bien ça autant pour la voyance et les médiums j'ai pu interviewer des gens j'ai pu même les tester ou guiller leur site machin etc autant pour les magnétiseurs pareil les guérisseurs pareil et autant pour la réincarnation je consulte de qui mais c'est ça quoi c'est vrai c'est vrai donc ça me donnait beaucoup de fil à retombre et voilà c'est encore une fois c'est un chapitre conditionnel oui mais qui est bien étayé tu as donné pas mal d'exemples et puis surtout l'historique comme tu le dis des peuples quoi aussi ça c'est important oui c'est important chacun en a sa vision même si beaucoup de choses se rejoignent chacun a sa vision de la réincarnation mais c'est drôle de voir comment chaque peuple ça fait vraiment partie de chaque religion de chaque peuple oui voilà c'est ça alors est-ce qu'il y a des questions sur le chat si tu veux alors il y a un message de Stéphane bonsoir Stéphane qui dit très intéressant comme d'habitude je n'ai pas bien compris les différences entre phénomènes inexpliqués paranormales non scientifiquement prouvés pour moi c'est la même chose mais Olivier semble y déceler les différences alors peut-être je me suis mal exprimé quand je dis c'est possible quand je dis non scientifiquement prouvés je vais vous le dire par là je crois que c'était au moment où nous parlions d'une autorité qui régulerait tout ça oui mais pour qu'il y ait une autorité qui régule tout ça il faudrait qu'on puisse prouver quelque chose or en ce qui concerne la voyance et la médiumnité c'est pas possible puisque la science se repose sur le fait de reproduire un événement toujours de la même façon ce qui n'est absolument pas possible en médiumnité et en voyance donc ça ne sera a priori jamais validé par la science mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas on est d'accord donc voilà c'était quoi la question en fait la différence oui c'est ça oui la différence donc la question je n'ai pas bien compris les différences entre phénomènes inexpliqués paranormales non scientifiquement prouvés voilà c'est écrit comme ça phénomènes inexpliqués paranormales c'est un peu des cousins bah oui je dirais chacun met le nom le mot qu'il veut sur ce qu'il veut c'est la même chose quand on voit une ombre traverser la pièce avec une sensation de froid c'est à la fois un phénomène paranormal et un phénomène inexpliqué non ? oui bah oui je ne sais pas caro bah oui heureux c'est une question de mots oui voilà c'est ça après tu parles de pas mal de phénomènes la télépathie la télékinésie voilà tu expliques aussi bon après c'est évidemment à lire moi je conseille lisez le livre d'Olivier voilà si vous voulez en savoir le psy réceptif le psy projectif voilà moi je suis réceptif les voyants ce sont des projectifs voilà j'explique un petit peu tout ça c'est ça quoi alors il y a une question que j'ai bien aimée que tu te poses alors est-ce que par rapport au libre arbitre est-ce que c'est autorisé d'interroger un défunt par exemple tu parles de ça poser des questions concernant le libre arbitre le libre arbitre prend une place très importante dans le livre oui c'est ça et surtout il prend une place encore plus importante en ce qui concerne la voyance voilà parce que le libre arbitre c'est vraiment absolument essentiel une voyante pourra vous annoncer la pire des cadastres demain Caroline fais attention quand tu vas prendre la voiture je sens que tu vas percuter un camus mais c'est Caroline demain à la restauration elle ne bouge pas de chez elle elle ne perdra pas même si je suis le plus grand des voyants le libre arbitre est absolument essentiel dans absolument tout ce que vous ferez dans toutes les démarches de voyance que vous ferez c'est vous qui décidez c'est vous qui décidez de tout voilà c'est vous le voyant il n'est pas là pour vous dire vous devez faire ceci vous devez faire cela quittez-le ou mariez-vous mais les gens c'est ce qu'ils attendent Olivier aussi oui je sais mais non il faut qu'ils comprennent bien que le voyant n'est pas là pour ça le voyant est là pour dire je ressens de l'attention je ressens du stress je ressens quelque chose de bien je ressens quelque chose de pas bien d'ici quelques temps parce qu'un voyant attention ne donne jamais de date donc il y a un voyant qui vous donne une date méfiez-vous c'est bizarre d'ici quelques temps ah combien de temps je ne faisais pas 6 mois 1 an peut-être moins voilà là vous pouvez peut-être avoir confiance je sens ceci je sens cela vous allez déménager je vois un autre endroit voilà le voyant c'est ça le voyant il ne vous dit pas mariez-vous quittez-le vous voyez ce que je veux dire mais en même temps il n'est pas plus facile il n'est pas plus facile c'est vous qui déciderez de les suivre de toute façon ce n'est pas le voyant mais en même temps je me demande parfois est-ce que je ne vais pas dire qu'on provoque les choses mais moi une fois j'ai eu la sensation vraiment que ma mère allait avoir un accident enfin c'était le jour du réveillon de Noël ou Nouvel An je ne sais plus et avant qu'elle parte elle devait rejoindre ses soeurs au resto et avant qu'elle parte je lui dis j'ai des drôles de sensations par rapport à toi en voiture quoi j'ai l'impression d'un accident c'est sorti tout seul sûrement parce que c'est ma mère et que voilà elle m'a dit arrête alors je ne ferai plus rien donc j'y vais voilà je ne pouvais pas l'empêcher de partir non plus un jour de réveillon elle est partie elle est allée se cracher peut-être parce qu'elle a trop pensé ce que je voulais dire mais c'est ça aussi bon elle n'a rien eu physiquement mais est-ce que je n'ai pas non plus influencé en disant ça et en même temps pourquoi c'est sorti tout seul peut-être peut-être pas et puis parce qu'effectivement c'est ta mère et donc ça c'est tout seul mais ça c'est pas grave en fait le voyant le médium il a un rôle de guide spirituel quelque part il vous guide il vous dit voilà pour moi la lumière elle est par là vous y allez ou vous y allez pas c'est ça parce que bon quand tu poses la question comment est-ce que c'est possible de prédire l'avenir alors qu'il n'existe pas encore oui c'est ça précisément parce qu'il n'existe pas et que vous pouvez en faire ce que vous voulez voilà j'explique ça plus en détail plus en détail oui non mais on va pas se polier le but c'est que les auditeurs lisent ton livre c'est normal c'est normal oui mais voilà il y a un sujet moi qui me tient à coeur parce que j'en parle souvent à la radio aussi tu parles des fréquences aussi des fréquences qui sont plus ou moins néfastes ou positives enfin tu as fait un petit passage là dessus les effets indésirables de certaines fréquences aussi ah oui oui parce que tu sais on parle souvent oui voilà c'est ça je l'ai vraiment j'ai bien aimé parce que souvent on parle des fréquences qui sont tu sais même en musique par exemple quand tu écoutes de la musique tu as des fréquences qui sont plus ou moins agréables pour le corps humain par exemple absolument et ça aussi c'est bien d'en parler voilà des sujets comme ça alors après tu as parlé des guérisseurs des magnétiseurs mais bon c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste aussi et puis bon il faut en prendre et en laisser les magnétiseurs c'est bien oui ça marche c'est pareil quoi voilà il y en a des vrais il y en a des vrais absolument oui oui non mais ça c'est sûr alors Caro est-ce qu'il y a des questions je demande souvent moi j'avais une question parce que pour moi là j'ai pas de réponse l'histoire des soeurs Fox pour toi c'est une supercherie ou pas ? tout est là pour le dire à mon sens elles sont considérées en fait à tort à mon sens comme les fondatrices du spiritualisme américain non pour moi non ce sont deux adolescentes du 14 et 11 ans qui aménagent avec leurs parents dans un cottage loué en bois petit à la milieu du 19ème voilà puis les phénomènes commenceraient l'année d'après bon qu'elles sont environ peut-être 6 mois après l'aménagement de ce couple assez âgé par ailleurs avec leurs deux ados il y a toujours eu de sérieux doutes contre la véracité des faits c'est pourquoi en 1885 Léa qui n'est d'autres qu'une des soeurs Fox elle écrit qui a plaidoyer en même temps qu'un témoignage qui s'institulait de Missing Link une moderne spiritualisme donc le liamant de ce que le spiritualisme moderne et en fait ce livre il avait pour ça un peu un but déclaré par professeur en attestant de la véracité de leur talent médiumnité donc il y a encore de sérieux doutes sur le fait que ces jeunes filles jouaient qu'elles se trouvaient une occupation dans cette campagne dans cette cabane de bois où elles devaient s'ennuyer que de véritables phénomènes paranormaux là pareil j'exploite pas à fond à chacun de faire ses propres recherches pareil je donne les éléments essentiels et si vous voulez creuser vous le creuserez mais on dirait que dans toutes ces histoires là il y a toujours un fond de vrai en fait c'est comme si les choses étaient parties de quelque chose de vrai et puis que ça a pris une ampleur et quand ça a pris trop d'ampleur c'est devenu c'est comme les médiums qui perdent leur faculté ou autre et après qu'ils continuent à faire croire qu'ils les ont toujours je ne sais pas comment ils font oui mais c'est voilà c'est le principe de la maison c'est ce que je disais tout à l'heure à Mickaël elle a deux vertus c'est la manifestation de la vie des esprits et une preuve de désexistence de l'au-delà donc ça plaît à tout le monde ce genre de choses alors peut-être elles se sont abusées à faire des trucs alors qu'il n'y avait rien et qu'après il y en a eu peut-être c'est le contraire qu'il y en a eu qu'après il n'y en avait plus qu'elles ont continué bon on ne saura peut-être jamais vraiment on ne le saura pas et moi il y a un fait l'hiver j'avais vu aussi tu en parles c'est la forêt je ne sais pas comment on prononce à Okigara la forêt de Okigara c'est une forêt vraiment très particulière au Japon qui a servi d'ailleurs de lieu de tournage de nombreux films de nombreux contes de nombreux contes et légendes puisqu'on y retrouverait de nombreux Japonais suicidés ils iraient se perdre dans cette forêt très très épaisse du Japon où très peu de lumière passe qui d'ailleurs de par son seul aspect est assez inquiétante elle est au pied du bon Fuji et donc beaucoup de gens iraient se prendre se suicider dans cette forêt elle serait connue de façon assez maléfique pour ça donc voilà il y a un écrivage japonais qui a montré la chose il y a écrit une nouvelle sur le sujet il y a eu un film là c'est pareil c'est parce que la forêt est trop trop grande et les gens sont perdus ils ne savent plus où ils en sont ou perdent les gens sont perdus ils n'arrivent plus à se retrouver il y a un épais beaucoup hier certains jours où c'est des gens où c'est que des suicidaires qui viennent s'y perdre au jour entièrement voilà entre contes et légendes on navigue un petit peu on navigue un petit peu entre les deux parce que les gens sur les lieux hantés ils appartiennent à notre imaginaire commun et puis ils sont apparus très tôt dans la littérature déjà les plus pro-mêmes on écrivait des histoires sur les maisons hantées déjà oui le camp des milliers une nuit donc voilà là c'est pareil je donne tous les éléments voilà ce qui se passe je crée mon journaliste là c'est ça c'est vraiment journaliste je pose le truc et voilà à vous voir ce que vous voulez en savoir plus pour moi ce que j'en pense c'est que oui il y a des personnes qui vont se suicider parce que c'est une forêt épaisse dense reculée au pied du monflugie voilà pour un japonais déjà se reculé c'est une immunisation absolument totale donc il faut une vue d'absolument personne c'est un endroit idéal est-ce qu'elle est maudite et maléfique j'en doute oui après à force d'avoir autant de suicides elle le devient peut-être ah peut-être que maintenant effectivement il y en a qui n'en sont pas sortis oui c'est possible c'est vrai alors après tu parles des légendes si on peut dire que ce sont des légendes je ne sais pas la dame blanche de l'héros par exemple tu te donnes d'autres exemples comme ça bon voilà après c'est pareil tout le monde connait ces légendes urbaines voilà c'est ça la dame blanche qui n'a pas connu qui à un certain âge n'avait pas en polo et n'a pas entendu l'histoire de la dame blanche ou ailleurs c'est cette fameuse dame qui serait souvent et presque toujours sur le bord d'une route en train de faire du stop ou pas voilà et qui qui dépendrait à monter à monter dans les voitures et qui disparaîtrait ensuite comme par magie après avoir poussé un hurlement absolument effrayant dans le véhicule c'est ça elle s'évapore j'ai recueilli l'histoire de quatre jeunes gens de deux garçons deux filles entre 17 et la vingtaine c'est l'histoire qui m'a paru la plus probante qui est arrivée près de Montpellier en 81 ça me paraît l'histoire la plus probante parce qu'ils n'avaient pas bu ils n'avaient pas pris de stupéfiants voilà ils sont allés à la gendarmerie c'est pas quelque chose qu'ils ont c'est pas une rumeur qu'ils ont fait traîner voilà non non mais pourquoi pas après en tout cas tu l'as expliqué voilà à quoi t'en as parlé voilà mais avec le temps la légende persiste parce que cette dame blanche elle vient de loin et elle s'adapte aux nouveaux codes de la société là je vous parle de ces jeunes gens du témoignage que Jacques Lémy de ces jeunes gens en 1981 et dans les années 30 aux Etats-Unis la dame blanche elle revient sous l'allure de nos ose-clopeuses elle apparaît dans les sauvées de la mort donc ça y est la légende de nos ose-clopeuses elle est partie oui c'est vrai c'est ça donc là pareil je donne le phénomène paranormal voici ce qui pourrait se passer je ne vous explique pas ici et maintenant ce qui pourrait peut-être éventuellement causer ce phénomène paranormal qui serait peut-être un phénomène météorologique de masse d'air de pression et de gaz ça paraît une application scientifique à peu près prodante est-ce qu'il y a autre chose là pareil vous allez le découvrir voilà sur le chat il y a Lily qui demande avez-vous déjà entendu parler d'une entité d'un homme au chapeau noir ou est-ce que c'est un folklore un peu comme la dame blanche non je n'ai jamais entendu parler mais il se peut que ce soit une légende urbaine oui mais non je ne le connais pas particulièrement je me demande si c'est pas pendant les paralysies du sommeil enfin je ne sais pas je ne sais pas ça ne me dit rien moi j'avais une question ah pardon vas-y vas-y je voulais savoir tu parles de Nathaniel Seguin je ne sais pas si je prononce bien qu'est-ce que tu pensais des jeteurs de sorts etc c'était la même question que je voulais poser ah ben voilà oui des jeteurs de sorts des sorciers tout ça oui la magie tout ça les sorciers parce que tu parles de la sorcellerie dans ton lit c'était la même au macaron c'est bien on est branché vas-y télépathie c'est un domaine qui mériterait d'être un petit peu plus exploré pour ma part j'entends oui oui c'est vrai que c'est vraiment encore quelque chose de très particulier de provoquer des sorts bons mauvais ces sorcelleries ces manipulations ces vincents ces poudres ces ongans c'est c'est quelque chose qui m'a apparu qui m'a apparu moi aujourd'hui au 21ème siècle un petit peu dépassé mais ça n'engage que moi qu'on ne travaillait plus de cette façon voilà mais après voilà je redis ce que j'ai dit en introduction c'est moi qui manque de connaissances j'ai relevé des témoignages sur des blogs sur des sites dans les journaux donc j'ai écrit sur ces personnes mais je les connais mal d'ailleurs je ne pense pas en avoir interviewé de moi ce que je n'ai pas réussi donc ce serait peut-être pour un autre chapitre pourquoi pas on ne sait jamais un sujet à poser oui c'est vrai mais il y en a peut-être qui nous écoutent d'ailleurs on ne sait jamais parce qu'il y a des gens qui se manifestent ben oui sur le chat est-ce qu'il y a des personnes qui connaissent la sorcellerie justement il y a Opakiona ben voilà Opakiona tu pourras expliquer aussi peut-être Opakiona c'est une personne qu'on connait bien c'est une amie aussi qui est radio avec nous qui a écrit un livre justement l'almanac de la sorcière donc c'est pour te dire ah d'accord en effet donc vous pourrez peut-être rentrer en contact on ne sait jamais voilà ah oui on en sait beaucoup plus que moi ça ne fait aucun doute ah bah Opakiona voilà Olivier tu pourras discuter avec lui c'est super bon voilà voilà ben après je ne sais pas si ben moi j'avis une question par rapport est-ce que en France enfin moi je suis en Belgique est-ce qu'en France c'est comme aux Etats-Unis enfin déjà est-ce que c'est vrai est-ce qu'on est obligé de dire si on a une maison hantée qu'on la met en vente est-ce qu'on est obligé de le dire qu'elle est hantée il ne me semble pas non ah ouais non je pensais qu'aux Etats-Unis oui oui aux Etats-Unis il me semble que c'est obligatoire oui effectivement tout événement qui s'est passé dans la maison d'ailleurs ils sont obligés même si c'est un meurtre si c'est un meurtre je crois qu'on est obligé aussi par contre maison hantée non ça je ne pense pas que ça rentre dans le cadre législatif non on n'attache pas encore assez de sérieux à ce genre de choses pour l'inclure dans quelque chose d'administratif immobilier vous voyez ce que je veux dire ? oui oui et on peut y croire on peut le lire le voir s'y intéresser mais l'inclure dans un texte immobilier législatif non je ne pense pas qu'on soit prêts à passer le temps encore et en plus c'est relatif parce que des personnes peuvent aller habiter dans une maison où il se passe des choses et une autre famille il ne se passe rien du tout absolument dans ton livre c'est bien expliqué que c'est souvent par rapport aux gens en fait des médiums qui s'ignorent des ados ou autres c'est ça absolument des personnes en faiblesse ou très fatiguées ou là ils sont beaucoup plus prenables oui bien sûr selon les personnes je n'ai pas du tout de la même façon en effet mais non il n'y a pas d'obligation je ne pense pas que je sache alors Olivier il y a un thème qui m'a intrigué aussi c'est la combustion spontanée j'allais le dire mais non c'est bien vas-y vas-y ah oui cette combustion spontanée elle m'a vraiment vraiment intrigué moi aussi parce qu'en plus tu dis qu'il n'y a rien autour du corps c'est comme s'il n'y avait rien nu pas de feu rien du tout c'est très mystérieux ce combustion spontanée qui est un corps humain qui prend feu sans qu'il soit enflammé c'est ça quoi ça fait partie des recherches qui m'ont donné le plus de mal parce qu'il y a de très rares témoignages et puis en plus qui sont difficilement vérifiables le caractère spontané de la combustion était jusque là rejeté quasi unanimement à chaque fois par toutes les victimes par toutes les polices par tous les scientifiques par toutes les communautés mais en fait à force on était bien obligé de constater que ça existait quoi ah oui c'est ça quoi ah oui non mais ça c'est intriguant moi aussi j'ai trouvé ça parce qu'on en parle c'est vrai mais on se dit mais ça existe ou pas mais oui le corps comme tu dis il est vraiment en cendres quoi c'est ça ah oui absolument oui oui pour ça oui le corps soit le corps est en cendres soit une partie du corps sans que le reste du corps ne soit brûlée comme une chassure à un pied voilà c'est ça un pied une main les deux mains oui ou une jambe pas forcément tout le corps et tout le reste du corps n'est pas atteint du tout c'est absolument absolument inexpliquable c'est ça pareil j'ai fait des recherches scientifiques j'ai fait des recherches dans le dossier policier que j'ai pu trouver etc et la première explication ce serait que le phénomène ce serait une réaction entre l'hydrogène au niveau des cellules et une défaillance de la transformation de l'énergie qui pourrait résulter en une mini explosion ça serait une question scientifique d'autant que cette combustion spontanée ne touche a priori quasiment que des alcooliques ou des dépressifs alors ne buvez pas les amis soyez joyeux c'est encore plus étonnant oui c'est vrai mais c'est ça qui m'a interpellé dans ton livre c'est quand tu dis que ça touchait que les alcooliques parce que moi j'ai connu quelqu'un ou des dépressifs qui est mort comme ça dans sa bain noire en fait donc la partie qui était bien sûr émergée dans l'eau n'a pas brûlé mais le reste du corps oui et rien autour n'a été brûlé mais c'était un alcoolique notoire donc quand j'ai lu ça je me suis dit tiens il y a une explication peut-être ben voilà c'est ça une explication effectivement génétique physique comme je l'ai dit hydrogénique une transformation de l'énergie parce qu'effectivement ça touche des personnes seules des personnes âgées aussi souvent des personnes suicidaires dépressives et alcooliques ah oui d'accord c'est fou quand même ça je trouve que c'est vraiment intriguant ça il y en a qui vont arrêter de boire ce soir peut-être c'est ça je dirais tu vas tu n'as pas une job tu vas prendre du feu oui c'est ça exactement c'est ça ouais et moi je voulais savoir ce que tu penses parce que tu parles du docteur Charbonnier oui qu'est-ce que tu penses de ces comment ça s'appelle oh là là j'ai oublié le nom les expériences qu'il fait avec les gens maintenant ah comment ça s'appelle ça je ne sais plus les émis les expériences de mort immunitaire non 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 maintenant il fait par rapport à l'hypnose c'est ça non à l'hypnose il met les gens dans un état oui d'hypnose comme ça dans une salle je ne sais pas il y a peut-être 100-200 personnes je ne sais pas pour qu'ils puissent communiquer avec les défunts je ne sais pas je ne sais pas trop puisque j'ai essayé de communiquer avec ce monsieur à moult reprises d'accord mon livre et le disant bien entendu que je parle de lui oui parce que son témoignage ou sa mue est absolument troublant c'est vrai et je dis voilà je parle de vous dans le livre j'ai reporté quelque chose que vous aviez vous-même écrit mais j'aimerais en savoir un petit peu plus est-ce qu'on peut échanger est-ce qu'on peut faire des articles ensemble sur le sujet oui etc mais bon c'est un monsieur qui se sont manifestement très très occupé et qui ne m'a jamais répondu ou qui ne veut pas répondre ou qui ne veut pas répondre donc je n'ai pas d'avis d'accord non bah ok je comprends voilà je ne sais pas c'est d'autres questions Caro peut-être une dernière enfin je ne sais pas oui très bien c'est par rapport à la voyance et la police tu as contacté Geneviève Delpech oui tout à fait oui beaucoup plus apportable et beaucoup plus gentil effectivement ils vont échanger de façon très courte mais à deux reprises oui mais on a échangé quand même puis très c'est bien ça oui 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 madame Delpech c'est un passage intéressant où intervient pour la dixième fois d'ailleurs Jean-Pierre Girard le plus grand parapsychonome dont on parlait en début d'émission qu'a travaillé pour la CIA et le FBI là encore je ne vais pas vous raconter l'histoire mais enfin il a pu livrer quelques enquêtes et expériences qui aujourd'hui sont prescrites comme le projet Stargate par exemple qui n'a rien à voir avec la série télévisée ou le film il a participé à Stargate un programme confidentiel des années 70 oui l'EFSI d'une façon générale travaille avec la police et ça depuis le 19ème siècle je vous donne quelques exemples mais c'est surtout en fait en 1974 que c'est un cri de l'ampleur où il faut repruter un groupe de médiums dans le but de fournir des informations pour localiser les sites stratégiques des pays ennemis donc dont Jean-Pierre Girard voilà et donc à partir de là la CIA le FBI s'est aperçu que les médiums c'était pas forcément des chargots ils les voyaient en plus et qu'ils pouvaient rendre de grands services et de nombreuses affaires ont été sinon résolues en tout cas bien avancées grâce à eux pas en Belgique pas en Belgique alors j'allais le dire pas en Belgique ah non pas du tout Caro elle a voulu mais ça n'a pas j'ai voulu j'ai voulu j'ai voulu mais non alors j'ai voulu interroger la cellule policière française à Paris qui s'occupe de ça bien évidemment ils n'ont pas voulu me répondre d'accord mais il faut savoir que la police française oui travaille systématiquement mais quand ils butent quand vraiment ils ont fait le tour oui ils travaillent de manière officieuse avec eux ah oui oui c'est ça voilà de manière officieuse oui ah bah oui parce que personne ne pourrait prendre au sérieux le fait qu'on a retrouvé la petite Émini la pauvre dans les bois à tel endroit c'est ça que vont dire les gens que vont dire les journalistes qui vont dire la télé alors la police ça sert à quoi oui alors que c'est justement alors que justement c'est une coopération et donc c'est la part c'est une entraide justement à tous les polymets donc oui c'est vrai c'est dommage c'est ça quoi oui c'est vrai alors voilà bah Olivier moi j'ai une dernière question qui n'a peut-être pas grand chose à voir mais est-ce que tu penses que tu vas écrire un deuxième volume parce que moi j'aimerais bien lire un deuxième volume voilà bon bon j'ai créé un deuxième volume si les lecteurs m'en donnent l'envie parce que moi j'ai des thèmes à te proposer si tu veux il n'y a pas de problème alors là c'est un deuxième volume si tu veux parler des apparitions mariales je suis à fond les stigmates les inédits la lévitation tout ça tu peux y aller les corps incorruptibles aussi j'aimerais bien donc si tu fais un bouquin un deuxième volume moi je suis à fond tu peux y aller ah mais moi je cherche le pour et le contre attention ah mais oui justement mais ça s'agirait bien bah oui mais oui justement parce qu'il y a encore plein de thèmes à aborder c'est vrai je te dis pas oui je te dis pas non c'est le lecteur qui décidera s'il veut que les portes de l'esprit fonctionnent alors ça sera un signe pour dire qu'ils en veulent plus et bien sûr je leur donne ah mais c'est génial ça voilà je sais pas s'il y a des petites questions enfin des questions des conclusions peut-être sur le chat ou certaines remarques non bah sinon n'hésite pas à venir sur la page Facebook du même nom que le livre les portes de l'esprit voilà je réponds pas toujours dans les 24 heures mais je réponds toujours d'accord donc page Facebook les portes de l'esprit d'accord voilà sinon t'as un site ou non j'ai pas de site c'est juste Facebook d'accord d'accord bon bah c'est parfait c'est mon profil principal et je réponds toujours à tout le monde toujours d'accord bon bah génial c'est parti c'est super allez-y n'hésitez pas surtout et puis Olivier vraiment merci beaucoup encore une fois c'était génial merci à vous deux et puis c'est quand tu veux pour une prochaine bien sûr t'es toujours le bienvenu pour cette bonne soirée spirituelle fassez une bonne nuit dormez bien surtout merci bonne nuit la radio du lotus la radio qui t'en donne toujours plus